Juste décide en fait, tu décides, tu t'engages, tu vas jusqu'au bout et tu réussis, c'est tout, c'est la loi, tu vois Décider, tu t'engages, tu persévères, réussite Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les gars, que vous êtes déterminés Parce qu'à un moment donné les gars, si on n'est pas déter, comment on fait ? On ne peut pas avancer les gars Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les 7 secrets des riches qui sont partis de zéro Bah toi peut-être que tu le sais pas mais la plupart des gens qui sont riches Alors je sais plus exactement le pourcentage donc je vais pas dire de bêtises Mais la plupart des gens qui sont riches sont toujours partis de zéro Donc déjà si t'as cette croyance qui dit ouais on n'est pas allé sur la bonne étoile On peut pas y arriver en partant de zéro Enlève-toi tout de suite cette croyance de là, de ta tête Parce que si jamais t'as cette croyance là, bah tu vas jamais pouvoir avancer Tu vas jamais pouvoir avoir des résultats, les résultats que tu veux Et dans les plus connus, tu vois, il y a Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs Tous ces gens là sont partis de zéro et il y en a plein aussi Il y a Arnold Schwarzenegger je pense, tu vois Donc il y en a plein, à chaque fois que tu as une fausse croyance qui te fait croire que ouais, quelque chose est vrai Pose-toi la question, est-ce que réellement il n'y a jamais personne Donc pour cet exemple là par exemple, qui a réussi à partir de zéro et qui a réussi à devenir millionnaire Et tu verras qu'il y a énormément d'exemples et c'est là que ça te permet de savoir, ok c'est une fausse croyance Ça ne m'apporte rien du tout dans ma vie Parce que toutes les croyances que tu as, bah du coup, parce que tes pensées se transforment en actions Et tes actions créent les résultats que tu as dans ta vie, tu vois Donc du coup, tu vas tout de suite te dire, ok bah cette croyance là, elle n'apporte rien dans ma vie Elle n'apporte que du négatif et va m'empêcher d'avoir les résultats que je veux Donc tu la vires direct, ok Donc je vais présenter, je m'appelle Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et d'être libre géographiquement Tu vois, ça fait plus d'un an que je voyage maintenant, ok Je suis souvent en Amérique du Nord, en Miami, aujourd'hui je suis à Montréal, ok Je me déplace beaucoup et c'est tout ce que je te souhaite aussi Tu as juste besoin d'avoir les bonnes stratégies, tu as tout en description pour pouvoir passer à l'action Donc premier secret qui est en commun avec toutes les personnes qui partent de zéro C'est qu'ils pensent grand, ok C'est super important de penser grand parce que si jamais tu ne penses pas grand Ce qui va se passer c'est que tu ne vas rien faire Parce que les gens qui ne pensent pas grand c'est qui ? C'est les gens qui sont dans la moyenne, ça veut dire que c'est 97% de la population Ils ne pensent pas grand Donc si toi tu ne penses pas grand, tu vas juste avoir les mêmes résultats que les gens de la moyenne Donc le fait de penser grand va te permettre en fait d'accomplir des choses qui sont grandes Même si tu n'atteins pas l'objectif que tu avais fixé par exemple dans un an ou dans deux ans Mais le fait de viser grand et d'avancer vers cet objectif là va te permettre de sortir de la masse De faire des actions que les autres personnes ne font pas Et donc du coup d'avoir des résultats que les autres, la plupart des gens n'ont pas Par exemple Elon Musk, il veut aller sur Mars Tu vois, bon lui c'est vraiment le summum de penser grand Tu vois, lui il est trop fort Dans son mindset, il est confiant de malade Ok on va aller sur Mars Tu vois, Bill Gates, lui il voulait que tous les foyers aient un ordinateur chez lui Donc maintenant, ça paraît normal d'avoir un ordinateur chez soi Mais à l'époque, les ordinateurs c'était énorme etc C'était pas démocratisé comme ça l'est aujourd'hui Tu vois, Steve Jobs il voulait absolument que l'ordinateur soit le plus simple et le plus sexy possible Ok, donc tous ces gens là ont vu grand Donc si jamais tu veux répéter et avoir les mêmes résultats Donc répéter les actions et avoir les mêmes résultats Il faut absolument que tu vois grand Ça c'est la base, c'est la première chose Même si j'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos Je le répète jusqu'à temps que ça rentre Parce que c'est l'une des clés Deuxième secret des riches qui sont partis de zéro C'est ne pas échanger son temps contre de l'argent Donc après c'est sûr que dans un premier temps Tu vas devoir échanger ton temps contre de l'argent Tu vois, le temps de mettre de côté, d'investir Commencer à travailler sur ton projet Mais à terme, pour pouvoir être millionnaire, pour pouvoir être riche Il va falloir penser plus quelle valeur que j'apporte sur un marché Qui va me rapporter de l'argent Ok, donc tu vas plus être en système de productivité Tu vois, tu vas pas être en mode Ouais, je travaille dur donc je fais 10 heures dans la journée Les riches ne pensent pas en termes de nombre d'heures qu'ils accumulent Tu vois, à être là et à faire comme s'ils étaient occupés Non, ils se concentrent vraiment à être dans la plus grosse productivité possible Parce que tu vois, il y a certaines personnes Tu peux leur dire, ok, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée Ils ne sauront pas te dire ce qu'ils ont fait Alors que quand tu es productif, tu sais ce que tu as fait Parce que tu as produit quelque chose Et quelque chose qui va avoir un impact sur ton marché Et plus tu vas produire quelque chose qui aura un impact sur ton marché Plus tu auras un retour en argent Parce que quand tu apportes un service ou un produit Quelque chose que les gens, que le marché apprécie Eh bien, ils vont payer pour pouvoir avoir ce que tu proposes Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus Où j'expliquais que tu peux pas devenir riche en étant employé Tout simplement pourquoi ? Parce que tu as un certain nombre d'heures qui te capent en fait Donc tu peux pas aller au-delà Donc même si tu as un gros taux horaire Eh bien, tu vas jamais réussir à devenir riche en étant employé À un moment donné, il va falloir que tu bascules Pour pouvoir avoir la capacité d'apporter de la valeur à un marché Et d'être rémunéré en conséquence Et plus le marché va être gros Plus la valeur que tu vas lui apporter Eh bien, va te rapporter, tu vois Parce qu'imaginons, je sais pas moi Tu fais un super stylo qui déchire et tout Je sais pas moi Tu fais des feux d'artifice et tout Où il est écrit en même temps, ok ? Et que le marché, il apprécie énormément ton stylo Mais qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais ton marché, c'est un million de personnes Même si tu vends ton stylo un euro Eh bien, il y a un million de personnes qui achètent ton stylo Ça te fait un million d'euros Tu vois ce que je veux dire ? Mais si jamais tu es en mode salarié Tu n'auras jamais le même impact Donc il faut absolument que Si jamais tu veux devenir riche Il y a des secrets C'est vraiment de basculer en mode productivité Et réfléchir quelle est la valeur que j'apporte sur mon marché C'est pour ça que souvent on dit Ouais, il faut travailler dur Pour pouvoir devenir riche Il faut travailler intelligemment Ok ? Si jamais tu travailles dur Il y a des gens qui sont manutentionnaires Qui font des horreurs de malade De 12 heures, etc Mais ils ne deviendront pas riches Parce qu'ils ont un taux horaire faible Et même s'ils étaient élevés Ça ne changerait pas grand-chose Et parce qu'ils ont un nombre d'heures Sur lesquelles ils doivent travailler Et ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait La valeur qu'ils apportent par rapport à ce qu'ils font A un impact sur le marché Mais n'a pas d'impact direct Pour pouvoir leur apporter de l'argent Ok ? Donc travailler intelligemment C'est-à-dire produit quelque chose Qui va avoir un impact sur ton marché Et qui va te rapporter de l'argent C'est pour ça que moi j'utilise le business en ligne Parce que je sais que c'est un investissement Qui ne demande pas énormément Et tu peux avoir un impact rapidement Sur un marché, tu vois Et c'est pour ça qu'il y a un de mes coachers Qui a dépassé le million Cette année Donc l'essentiel c'est que tu commences A penser en tout cas en mode Ok, qu'est-ce que j'apporte au marché A ne plus penser en mode Et changer mon temps en compte de l'argent Troisième secret des riches Qui partent de zéro C'est atteindre plus de personnes Sur ton marché Parce qu'il y a cette loi Qui fait que Si jamais ton marché Par exemple Il est petit Eh ben tu ne vas pas pouvoir Imaginez que tu veux devenir millionnaire Si ton marché il est petit Eh ben tu ne vas pas pouvoir Devenir millionnaire Ok ? Ou sinon ça va se faire sur des années Tu vois Sur 5 ans, 6 ans, 7 ans Tu vois Je te prends mon exemple Quand j'ai commencé Mon premier business en ligne C'était sur le saxophone Donc j'ai choisi un thème Qui me passionnait Le saxophone Parce que ça fait des années Que je fais du saxophone J'en ai fait un conservatoire J'ai joué du jazz J'ai joué devant des gens Donc du coup C'était facile pour moi C'était quelque chose Qui me passionnait Qui m'intéressait Et j'avais les compétences De pouvoir lancer Un business en ligne A partir de cette thématique Donc j'ai commencé à faire ça Moi pour ceux qui connaissent Un peu mon histoire Donc j'ai commencé à générer Ben la première fois J'avais fait une semaine Lors du lancement De mon premier produit J'avais fait en une semaine 20 000 euros Et après Je gagnais 2 000 euros Par mois en moyenne Tu vois Des fois ça a monté à 3 000 2 000 euros par mois Maintenant ce qui s'est passé C'est que moi j'étais en objectif Ok super Maintenant j'ai réussi A gagner de l'argent Grâce à internet Tout ça J'espère que tu n'as pas Des doutes encore Par rapport à ça Parce que franchement C'est chaud mec En 2020 Si tu doutes toujours Qu'on peut gagner de l'argent Sur internet c'est chaud Regarde Amazon etc Donc je poursuis C'était la petite parenthèse Donc après j'avais toujours Des objectifs élevés Donc je voulais Au moins atteindre le mignon Tu vois Je voulais atteindre le mignon Donc ce que je me suis dit C'est que Ok je vais atteindre le mignon Et être mobilisé sur le saxophone Le problème c'est que A l'époque Je n'avais pas conscience De ce principe de marché En fait le marché Si jamais il y a 100 saxophonistes Par exemple chaque année Qui commencent à apprendre le saxophone Donc moi mon produit C'était sur l'apprentissage du saxophone Tu vois Donc si chaque année Il n'y a que 100 personnes Qui apprennent le saxophone Par exemple qui veulent apprendre le saxophone Il y a une partie qui va aller Je ne sais pas moi Peut-être 40% Vont peut-être aller au conservatoire Ok 20% vont prendre coach personnalisé Ou un professeur à la maison Et peut-être les autres pourcents Vont se tourner vers L'apprentissage en ligne Tu vois Et peut-être que c'est Dans le reste qui reste Alors je ne sais plus On est à combien 30% 40% Imaginons que Les 40% Il y en a peut-être 10 ou 20 Allez on va dire 20 Qui vont dans d'autres Services qui proposent L'accompagnement Pour apprendre le saxophone En ligne Et le reste vient pour moi Tu vois Donc on va dire Que du coup ça me fait 10 personnes à la fin Pour moi Chaque mois Tu vois c'est un exemple C'est pas exactement ça Mon marché Mais imaginons ça me fait 10 personnes Donc le marché En gros C'est quoi ? Même si Je grappille Pour essayer de prendre Plus de marchés Tu vois Pour prendre par exemple 20-30% En plus Sur le marché Entier Ça fera quoi ? 30 personnes Chaque année Qui sont intéressées Pour apprendre le saxophone Donc concrètement Même si Je ne veux pas Me mettre de limites Le marché fait que Je suis capé en fait Je ne vais pas pouvoir Faire un million d'euros En proposant ce service D'accompagnement En ligne Sur le saxophone Ok ? Donc c'est pour ça Que rapidement J'ai créé un autre business Puisque c'est exactement Les mêmes stratégies Que tu peux utiliser Pour chaque thème éthique C'est pour ça Qu'après j'ai changé Et je suis basculé Sur J'ai basculé Sur un autre thème Qui m'intéressait C'était le fitness Et là mettons Le marketing digital Voilà Tu vois bien Comment je suis passionné Je fais une vidéo par jour C'est vraiment ça Qui me passionne Encore plus Tu vois C'est parler d'argent Parler de tout le rapport En l'argent Comment générer l'argent Comment le multiplier Et donc du coup C'est pour ça Que j'ai investi Cette chaîne là Et sur ce marché Où je suis actuellement C'est un marché Beaucoup plus grand Que le saxophone Donc du coup Là je ne suis plus capé Par rapport au marché Donc très important Cette clé là Par rapport aux objectifs Que tu as Donc si tu veux devenir riche Et bien savoir Comment tu peux être Sur un marché Et comment après Étendre et savoir Comment toucher Un maximum de personnes Sur ce marché Donc pour ça Tu as le marketing de contenu C'est ce que je suis en train De faire par exemple Une vidéo Que je fais régulièrement Et sinon il y a la pub Sur le digital Donc ça peut être Plus Facebook Plus YouTube Plus Insta Etc Quatrième secret Des personnes Qui sont devenues riches En partant de rien C'est la communication La communication Alors ça c'est un truc Qui est souvent négligé Et on oublie souvent Qu'en fait Tous les résultats Que tu vas avoir dans ta vie Va venir de quelqu'un d'autre Il n'y a rien Qui va venir que de toi Tu vois Tout ce que tu vas avoir Dans ta vie Va toujours venir De quelqu'un d'autre L'opportunité va venir De quelqu'un d'autre Donc du coup Si jamais Tu n'as pas travaillé Sous ta communication Comment se faire des amis Tu vois Ce n'est pas péjoratif Ce n'est pas genre Ah ouais Tu es en galère Tu es Rémi sans amis Ce n'est pas ça Mais c'est que genre Il faut quand même Que tu apprennes à communiquer Et savoir comment Te faire des amis Tu vois Et que ça soit Une relation sincère Vraie Et que les gens Du coup Aient même envie De t'aider Ou te proposer Des choses Par exemple Warren Buffett Lui il était parti Dans un séminaire Il a lu le livre Il est parti dans le séminaire De Dan Carnegie L'auteur du livre Comment se faire des amis Donc si tu ne l'as pas encore lu Je t'invite à le lire J'ai peut-être mis un lien Dans la description Par rapport à ce livre là Donc Warren Buffett Savait que c'était super important D'avoir une bonne communication A tel point De prendre des cours D'aller dans un séminaire Avec Dan Carnegie Donc tu vois bien Que si jamais L'un des hommes Les plus riches au monde S'est préoccupé de ça C'est que c'est super important Parce que quand tu sais communiquer Tu sais trouver des fonds Si jamais tu veux monter un business Tu sais comment avoir des partenaires Tu sais tout en fait La communication est super puissante Et c'est un outil Que tu peux utiliser En bien ou en mal Regarde Bon c'est triste à dire Mais Hitler En communication Il était super fort Imagine pour pouvoir Soulever toute une foule Comme ça Et pouvoir aller faire la guerre N'importe où Il est super puissant Tu vois Et tout ça c'est lié à quoi A une compétence Qui est la communication Plus tu auras une bonne communication Plus tu vas pouvoir Te faire des amis Plus tu vas avoir du coup Des opportunités Qui vont souffrir à toi Et plus tu vas Du coup pouvoir Atteindre les résultats Que toi tu veux atteindre Alors attention maintenant C'est pas parce que Tu es bon en communication Que ça veut dire Que la relation que tu as Avec les gens Elle est fausse C'est juste que tu as Les bons outils Et tu sais comment ça marche Tu vois un peu comme un couple Par exemple Tu as les bons outils Et tu sais comment ça marche Comme un business Etc Tout ça prend Cinquième secret C'est de décider Décider de le faire Ça veut dire quoi Ça veut pas dire forcément Décider de devenir riche Ça peut être décider Pour Bill Gates De mettre un ordinateur Dans chaque foyer Ça peut être pour Elon Musk De faire un voyage sur Mars Tu vois Donc Elon Musk Son but c'est pas De devenir riche Elon Musk c'est Ok les gars On va aller sur Mars Les gars Et fait compétition à la NASA Carrément Tu vois Donc c'est pour te dire Que juste décide en fait Tu décides Tu t'engages Tu vas jusqu'au bout Et tu réussis C'est tout C'est la loi Tu vois Décider Tu t'engages Tu persévères Réussite C'est tout Tu t'arrêtes jamais Tant que tu n'as pas atteint Ton objectif Sixième secret des riches C'est le passage à l'action rapide Quand je te dis le passage à l'action rapide C'est à dire que souvent Il y a des gens Ils disent Ah ouais C'est pas encore bon Ce que j'ai fait J'attends que ça soit mieux Ou j'attends de me perfectionner Dans le produit que je veux proposer Ou j'attends de me perfectionner Pour être meilleur dans le marketing Ou j'attends de faire mon site web Qu'il soit vraiment beau Pour que je puisse commencer A faire ma première vidéo J'attends d'avoir la bonne caméra Ou le bon micro Avant de commencer A faire mes premières vidéos Non Donc à mes premières vidéos J'ai fait une story D'ailleurs justement Où j'en parlais Ma première vidéo J'avais mis une op halogène Comme ça sous le côté J'avais juste utilisé La webcam de mon ordinateur Donc c'est une image toute pourrite Mais voilà J'ai commencé à lancer cette vidéo Et cette vidéo là Aujourd'hui Je ne sais plus Elle a combien Mais c'est ma toute première vidéo Elle doit avoir 20k je crois De vue Tout ça pour te dire Que le passage à l'action Ne pas réfléchir Ok Ceux qui réfléchissent le plus C'est ceux Qui ne passent jamais à l'action Qui procrastinent Et qui n'ont pas de résultat Et si jamais Je n'avais pas lancé Cette première vidéo Eh bien Je n'aurais pas eu le résultat Que j'ai eu par la suite Avec mon business en ligne Sur le saxophone Donc évidemment Qu'après je me suis amélioré Mais tu t'améliores comment ? En passant à l'action Jamais tu t'améliores En réfléchissant comme ça Ah ouais Il faut que j'ai un meilleur téléphone Ah ouais Et à ce moment là Je ferai ça Tu n'arriveras jamais A faire Avoir comment dire Un résultat parfait Sans avoir pratiqué la chose Parce que tu ne l'as jamais fait Tu ne peux pas réussir d'un coup Donc il faut que tu passes l'action rapidement La perfection C'est l'ennemi De la rentabilité Ok La perfection C'est l'ennemi De la rentabilité Donc ne cherche pas la perfection Juste à l'action C'est tout Septième secret Modéliser la réussite des autres Ok C'est exactement ce que La plupart des gens ont fait Qui ont réussi C'est pas compliqué Tu veux avoir un résultat Tu regardes Qui est-ce qui a déjà eu ce résultat dans sa vie Tu modélises Tu reprends tes habitudes Ok Tu modélises tout en fait Tes habitudes Qu'est-ce qu'ils mangent Tout ce que tu veux Ok Sa manière de penser Surtout Et tu passes à l'action En faisant ça Et tu verras que tu auras des résultats Ok Il y a plein de gens comme ça Que ce soit dans le sport Ça marche pour tout Dans la musique Dans le sport Dans tout ce que tu veux Moi en tant que musicien J'imitais un certain saxophoniste Tu vois J'imitais un saxophoniste Qui s'appelait Kirk Wallum Et bien il y a des fois Il y a des gens Ok Je les modélisais tellement Qu'ils disaient Putain tu sonnes comme Kirk Wallum Si jamais tu es dans le sport On a l'exemple de Kobe Boyan Ok Kobe Boyan Il voulait être le meilleur joueur de tous les temps Ok C'était qui C'est qui le meilleur joueur de tous les temps Et bien c'est Michael Jordan Mais qu'est-ce qu'il allait faire Il a commencé à parler avec Michael Jordan Il a posé des questions Il a imité son entraînement Il y en a certains même Qu'on dit qu'il travaillait encore plus dur Au niveau de l'entraînement Donc il se levait encore plus tôt Ou il faisait encore plus d'entraînement Que Jordan dans la journée Apparemment Bon ça c'est un débat les gars Moi je ne sais pas Mais pour te dire que Kobe Boyan va être le meilleur joueur du monde Mais il a modélisé Jordan Donc du coup Il a de grandes chances Tout le monde le met quand même En numéro 2 après Jordan Donc il avait de grandes chances D'être l'un des meilleurs joueurs du monde En tout cas d'avoir les mêmes résultats Que lui Puisqu'il le modélisait On a aussi Warren Buffett Qui avait un mentor Alors là j'oublie le nom Si jamais tu t'en rappelles Mets moi ça dans les commentaires Ça fait toujours un petit peu Ça rappelle au moins Les basiques Warren Buffett c'est pareil Il avait un mentor Tu vois Il a modélisé exactement La stratégie Comment il investissait Son mentor Après il a modifié à sa façon Tu vois Après c'est toujours l'idée Tu modélises pour avoir les mêmes résultats Maintenant après Il va falloir que tu fasses ton petit chemin Tu vois Donc après une fois que tu as modélisé Hop tu mets ta touche personnelle Qui fait qu'après ça devient toi Mais il n'y a personne qui vient Qui sort de nulle part Tu vois Personne ne fait ça Même Jordan Il y avait des gens Qui l'a modélisé Avant tu vois Et pareil pour safe job Donc modélise Choisis la personne Qui a déjà eu le résultat Que tu veux Et modélise Et c'est pour ça Que c'est simple De prendre des formations en ligne Des fois les gens J'ai l'impression Jusqu'à maintenant C'est une éducation Qu'il faut faire aux gens Comprendre que Les gars Si tu veux avoir un résultat Il faut que tu modélises Ce que la personne a fait Si la personne Elle a déjà fait une formation en ligne Où elle explique exactement Ce qu'elle a fait Et comment elle a fait Pour y arriver Et comment elle pense Ben gars Elle prend la formation en ligne Moi dès que j'ai un obstacle Soit quelque chose Ou que je veux faire quelque chose Ben j'achète La formation Et boum Je passe le stade Tu vois Je suis même plus dans la réflexion Est-ce que c'est une arnaque Et c'est ce machin Parce que je sais Qu'il y en a encore Qui sont comme ça Est-ce que je dois investir Et tout Non parce que je sais Qu'à chaque fois Que j'investis en moi Ben boum Je récupère mes 10 20, 30, 40 fois Parce qu'en plus Ton savoir il reste Et ça se multiplie Ta rentabilité Elle est énorme Ok Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à même être un gien Mais un gien pas Parce que t'as raison On comprend pas pourquoi Si t'as aimé cette vidéo Ben le jeu les gars C'est de le partager Un maximum de personnes Ok Donc partage là Mets un petit commentaire Ok Ça fait toujours plaisir Maintenant si jamais Tu regardes cette vidéo Ok T'as regardé Comment faire pour devenir riche En partant de zéro Moi je te promets pas De pouvoir te permettre De devenir riche Ce que je peux te dire C'est que Avec le business en ligne Tu peux être libre géographiquement Et tu peux être indépendant financièrement Ok Donc c'est déjà une grosse étape Si moi j'ai réussi à le faire Avec le business sur le saxophone Tout le monde peut le faire Ok Certains de mes clients ont même réussi A faire 86 000 dollars en un mois 10k en un mois Ok Il y a plein d'exemples Tu as mes témoignages Dans le i comme info Ok Donc pour pouvoir accéder A cette masterclass Qui est offerte Ok Où je te montre exactement Les stratégies Que j'ai utilisé avec mes clients Ok Donc que tu sois coach Consultant Que tu aies des compétences Que tu sois passionné Par un thème Par quelque chose Ok Moi j'étais par le saxophone Par exemple J'ai réussi à générer du cash Avec mon business en ligne Tu peux avoir les mêmes résultats Ok Je te garantis pas Que tu les auras Ok Tu peux peut-être avoir Plus que moi Ou peut-être moins Ok Mais en tout cas Tu auras des résultats Parce que tu auras les bonnes stratégies Et si tu as le bon mindset Qui va avec Et bien tu auras tout Ok Donc tu as tout dans cette masterclass Tu as juste à cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Pour pouvoir y accéder Et nous on se voit Dans une prochaine vidéo Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz